Bonjour, alors, on va parler de deux choses aujourd'hui. Vous êtes en train de développer un jeu d'instructions sur un cœur qui va être implanté sur une AFPGA. L'AFPGA, vous verrez, il y a des vidéos, pour voir les vidéos de la deuxième année, on vous dit ce que c'est, mais en gros ça permet de câbler le circuit, les cellules vierges, et on vient câbler la connexion. Sur cet AFPGA, il y a le cœur, et le cœur, bien sûr, va communiquer avec l'extérieur via des périphériques. Là, les périphériques qu'on a choisis, c'est des périphériques audio. Donc, autour de ce cœur, là on a le cœur de Mitch, le cortex Mitch, vous travaillerez avec Vincent Mahou sur le cortex M3 de l'ARN. Ce cœur à côté, toujours sur l'AFPGA, Michel a mis un périphérique audio. Vous avez déjà vu d'autres périphériques, pour le moment, vous avez vu le périphérique de l'ARN, dans lequel vous avez mis votre programme, un programme en assemblant. D'accord ? Donc, j'ai plein de périphériques, j'ai l'ARN, j'ai une rampe que vous n'avez pas encore utilisée. Et, donc on l'a déjà dit, le cœur est relié à l'extérieur, par un système de bus. Bien sûr, il y a un contrôleur, puisque ce bus, je vais avoir un bus d'adresse, qui est donné à tout le monde, ça on l'a vu, et un bus de données, qui est distribué à tout le monde. Comme tout le monde est branché dessus, il y a un risque de course et puis, on l'a vu, l'accès concurrent d'une concurrence pour accéder à ce bus, elle est gérée par le contrôleur. D'accord ? Donc ça, vous avez le cœur qui va faire son bus request. Alors lui, je crois que c'est l'entrée 1 du contrôleur, mais un autre périphérique pourrait faire des bus requests. Et le contrôleur peut décider de donner le bus grant. D'accord ? Là-dessus, tout est concurrent. Le seul moyen qui a le cœur de communiquer avec l'extérieur, c'est de faire une tentative de lecture ou d'écriture à une adresse. Donc, tout le monde qui essaie d'accéder au bus a aussi un fil qui va indiquer s'il fait une lecture ou une écriture. Est-ce que je dois envoyer la data ou est-ce que je veux la recevoir ? D'accord ? Et il a aussi un fil qui va indiquer la taille du transfert. Sur ce bus de données, je peux transférer un octet, c'est le plus petit, je peux transférer 16 bits. Sur le cortex M3, les architectures ARM, je peux transférer 32 bits, voire même 64 bits. D'accord ? Donc, il y a un fil qui indique la taille. Chez nous, on l'a appelé mo-octet. Donc, lorsque je mets 0, c'est tout ce qu'on a toujours fait, on a toujours laissé à 0, on a toujours fait des lectures. D'accord ? Donc, il y a tout ça qui agit dans un transfert. Alors, comment on peut faire marcher le périphérique audio ? Ce que l'on a décidé, ça s'est synthétisé sur la puce FPGA, c'est-à-dire la grosse puce qu'il y a au centre de cette carte de développement. Cette puce, vous l'avez vu, c'est plein de cellules logiques, des sigma pi, que je peux programmer, et je peux programmer leur connexion entre mes sigma pi. Voilà. Donc, là-dessus, j'ai mis ça. Et on met à côté une carte. On a mis un circuit qui est le convertisseur numérique analogique. Donc, branché sur cette puce, certains fils sont utilisés pour aller communiquer avec encore une puce extérieure, et c'est un convertisseur analogique numérique. Donc, lui, il a une entrée analogique que je vais mettre sur ma prise Jack. D'accord ? Hop, je suis là. J'ai une entrée analogique, j'ai mon convertisseur numérique analogique qui est ici, analogique au digital converter. Et ce convertisseur analogique numérique, alors, en réalité, il est 12 bits. Il donne 12 bits de conversion. Il vous transforme cette tension analogique en 12 fils qui vont vous donner une valeur entière signée, d'accord ? Qui, eux, sont binaires. C'est son job. Ces 12 bits, on n'a pas choisi de mettre 12 fils pour relier au bord, parce qu'on les a pas sur ce connecteur. Je n'ai que quelques fils. Donc, qu'est-ce que l'on fait quand je ne peux pas faire une connexion en parallèle ? Je fais une connexion en série. Donc, on a mis un circuit qui stocke ces 12 bits, d'accord ? Et qui envoie, dans le temps, les uns après les autres, la valeur des bits de la conversion. Donc, on fait une liaison série. On va utiliser un fil. Et cette liaison série, je crois que c'est de l'I2S. Elle est adaptée à l'audio. Il y a un fil qui vient dire, est-ce que c'est le canal left ou le canal right, puisque j'ai deux conversions qui peuvent être faites. Et c'est du synchrone. J'ai une horloge qui est faite, qui est envoyée. À chaque front montant, un bit nouveau est envoyé. Et je vais charger le bit sur, ici, le paralléliseur. Et ça y est, j'ai ma valeur qui est transmise en plusieurs coups d'horloge. Donc, Michel a fait un circuit. Il récupère l'horloge. Il la divise. Il génère ici une horloge qui est une certaine fréquence qui convient bien pour l'audio, qui est un type de 48 kHz. Il s'est occupé de faire tout ça. C'est un circuit qui le fait manière au-delà. Ce circuit, il va recevoir, ici, 12 bits de données signées. Ce que fait Michel, c'est que le but était pédagogique. On ne va garder, ici, que 8 bits. Donc, vous avez un registre qui contient les 8 bits de poids fort de ma conversion. Je dégrade un peu la précision de ma data. Ces 8 bits de poids fort, je vais pouvoir les récupérer dans un des registres de la machine. Et il faudra donc que je fasse un accès en lecture à une adresse qui correspondra à ce registre. Et le circuit mettra cette valeur. Il la branchera sur le bus de données. Elle va arriver sur le bus de données, le fameux fil vert qui revient vers votre cœur. Et vous pourrez la charger à l'intérieur du bus. En sortie, ce qui est fait, il y a un registre dans lequel je peux écrire une valeur de 8 bits. Et cette valeur, elle va venir piloter un générateur Pulse Width Modulation. C'est-à-dire que pour sortir une valeur analogique audio, la valeur, ce que l'on aurait aimé faire, c'est utiliser un DAC, d'accord, qui vous donne la valeur analogique qui correspond au 8 bits qu'on a mis en entrée. Et il vous donne un signal à peu près analogique, un peu quantifié, mais je vous la donne plus de temps. Ça, ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'un point de vue silicium ou de la bus. Mais ça aussi, ça coûte aussi très cher en termes de consommation électrique. On va de loin préférer envoyer un signal qui est modulé en largeur d'impulsion. Un signal qui aura cette tête-là. Ce signal, si je le fais passer sur un haut-parleur, l' haut-parleur, il ne va pas arriver à suivre ce mouvement si rapidement. C'est un filtre passe-bent. D'accord ? Mon oreille est un filtre passe-bent. Plus je suis âgé, moins je suis capable d'avoir un tympan qui vibre, des fréquences hautes. Donc, tout le canal de transmission est un filtre passe-bent. Et ce qui arrive comme signal dans mon réseau de neurones, c'est le filtrage passe-bas de ça, c'est la valeur moyenne. Et ça va être donc une valeur moyenne qui monte et puis qui descend. Donc, si j'arrive, je crois que Michel génère quelque chose à 20 ou 40 kHz. 40 000 fois par seconde, j'envoie une impulsion plus ou moins large. Non, 200 kHz. 200 000 fois par seconde, il envoie une impulsion plus ou moins large. 48 000 fois par seconde, je viens charger la largeur de l'impulsion. Pour donner une nouvelle valeur moyenne qui sera entendue. Ça fait le travail équivalent d'un convertisseur numérique énergique. D'accord ? On profite de la lenteur du système. Là, c'est un tout petit circuit. Vous êtes capable de faire ça en deuxième année, électronique, numérique. C'est un compteur avec une horloge qui génère une rampe. Un comparateur qui dit, tiens, c'est plus grand, c'est plus petit. Et ça, c'est la sortie du comparateur. Ça vous génère un signal. Le circuit ne coûte rien. Et comme il est commuté, il ne consomme pas grand-chose. Vous voyez l'architecture ? Notre but, pour le moment, c'est de savoir maîtriser tout ça. On aimerait 48 000 fois par seconde. Je vais avoir ici une valeur convertie. J'aimerais venir la lire, la charger dans une variable. Les meilleurs et les meilleurs d'entre vous arriveront à faire un calcul sur cette variable. Donc là, c'est du filtrage numérique. Vous êtes en plein, là, non ? Non ? Bientôt ? Donc un petit calcul entre les valeurs et les valeurs du passé. Et éventuellement, entre les valeurs que j'ai renvoyées et les valeurs que j'ai renvoyées dans le passé, je fais une moyenne, si je fais un filtre linéaire. Et avec ça, je fais l'équivalent d'un filtrage AOP, voire même A+. On peut faire des choses assez balètes. Donc un calcul. Et une fois que j'ai calculé ce que je veux sortir, je vais aller faire un accent à l'écriture dans ce registre pour mettre à jour la valeur moyenne de mon train d'inclusion. Et donc 48 000 fois par seconde, je vais mettre ça. Voilà comment on va fonctionner avec le cirque. Avec les périphériques, donc j'ai dit accès à lecture, accent à l'écriture. J'ai un problème de synchronisation et de température. C'est dommage d'aller lire ici alors que je n'ai pas une nouvelle valeur. Je dis 48 000 fois par seconde, j'ai une nouvelle valeur. Mon processeur, il va tourner à 60 MHz. Donc il va être capable de regarder plusieurs fois la valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il va aller lire plusieurs fois la même valeur. Il va troubler mon calcul. Si je fais un calcul, il va le rendre faux. Et il va me renvoyer des valeurs. Il va écrire souvent ici, alors que peut-être je n'ai pas eu le temps. Vous voyez ça ? Il faut que je synchronise mon logiciel qui va tourner ici avec ce fonctionnement du circuit, sa nature, sa temporalité qui est 48 kW. Et tous les autres périphériques aussi ont des temps de latence, des rapidités de fonctionnement qui vont faire que, il faut que je me synchronise. Alors j'ai deux solutions. Il y a à une adresse, ce circuit, quand je viens de le lire à une adresse, il va me donner une information. Je crois que c'est trois bits, vous lirez la doc. Mais peu importe où se trouve le bit. Ce qui est important, c'est que je peux lire à une adresse. Et je vais avoir un bit, là, qui va me dire, j'ai une donnée fraîche. D'accord ? Donc le travail du cœur, ça serait de venir lire ce bit. Et de venir regarder, tiens, est-ce que j'ai une donnée fraîche ? Tant que ce bit est à zéro, c'est qu'ici, j'ai une vieille valeur que j'ai sans doute déjà traité. Et j'attends. D'accord ? Donc je peux avoir le cœur, c'est plusieurs accès en lecture pour dire, est-ce qu'il y a du nouveau ? Le jour où ce bit passe à 1, donc le bit, il s'appelle Data Ready. Donc le cœur fait plusieurs accès en lecture pour voir qu'il est à zéro. Au bout d'un moment, il va voir qu'il est passé à 1. Remarquez que ça n'est pas tout de suite lorsqu'il passe à 1. C'est un programme qui va faire une double 1 et qui va regarder de temps en temps. Donc je vais quand même, avec une certaine précision, détecter que j'ai une donnée mauvaise. Et à ce moment-là, le cœur va faire un accès en lecture sur la data qui est arrivée. Donc avec une certaine latence, il va récupérer la data qui est arrivée. On envoie cette valeur sur le bus de sortie. On est en train de filmer. On envoie une valeur sur la valeur de sortie. Et la valeur sur l'espace de sortie, il faudrait éventuellement, mais là on ne le fera pas, que je vérifie qu'il ait eu le temps d'envoyer une impulsion. Et d'avaler la valeur. Donc j'ai aussi un bit ici qui me dit si la PWM, elle me dit ou pas. Donc la PWM, elle fonctionne à 48 kHz. Si je me suis synchronisé sur le flux d'entrée, tous les 48 000 fois par seconde, je vais faire un calcul et je vais envoyer une data. Donc la PWM, je peux supposer qu'elle est prête. Puisque je ne vais déclencher mes calculs. Ce mode de fonctionnement s'appelle le polling. Ou la scrutation. Mon cœur passe son temps à scruter le data ready pour voir s'il est prête. C'est une manière qui est pauvre, qu'il faudra éliminer dans l'auto-reconception. C'est une manière qui consomme beaucoup d'énergie. Imaginez que toute la nuit, vous regardiez votre montre pour voir si c'est l'heure d'aller au poulot. C'est ça le polling, la scrutation. Je regarde ma montre et j'attends qu'elle dépasse une valeur. Et après je vais au poulot. Donc ça va m'épuiser, ça va épuiser le cœur. Il va passer du temps à faire ça. Donc je peux me dire, je vais m'occuper. Je vais faire un petit son. Je vais dormir. Je fais une sieste à la clé. Vous connaissez la sieste à la clé ? Vous mettez une clé dans la main. Vous dormez. Quand vous en dormez, vous relâchez. La clé tombe, elle fait du bruit, il faut réveiller. Et là, je re-regarde. C'est ce que fait le cœur. Il fait autre chose, puis après il va revenir regarder. Donc j'ai une précision qui est mauvaise. D'accord ? Mais il faut toujours que je revienne. Et ce que je fais entre temps doit être court. Donc le polling et la scrutation, c'est une solution qui ne marche quasiment jamais. C'est une solution qui est à éviter. Il y a une autre version qu'on fera après. Ce fil, il va arriver. On va passer par un contrôleur d'interruption. Et on va faire l'équivalent du réveil qui sonne et qui vous réveille et qui vous interrompt. Ce fil, il va passer. Ça va être à l'entrée numéro 4 du contrôleur d'interruption. Et ce contrôleur d'interruption va amener une valeur IT qui rentre dans le séquenceur. Et donc, on va se garder cette séance de TP pour arriver à faire le polling, c'est-à-dire faire tout le jeu d'instruction capable d'aller faire du polling et transmettre la valeur audio sans la modifier. Voilà, ça c'est le premier essai qu'on va faire. Et ensuite, les deux autres TP, on va mettre en place un mécanisme d'interruption dans le cœur. La capacité de faire un fetch, j'écoute, exécute. Mais avant d'aller faire le prochain fetch, est-ce que j'ai interruption ? Si j'ai interruption, j'arrête de faire ce que je faisais, je vais sauter à un certain endroit dans le programme, on en parlera après. Il va exécuter ce bout de code et ensuite il va revenir là où il était dans le code. D'accord ? Donc on va interrompre la boucle PhoneHuman, faire un basculement de contexte, il n'est plus dans le mail, il va être dans l'angleur d'interruption. Et il refait sa boucle PhoneHuman. Et ensuite, il y a fin d'interruption où là je vais rechanger mon contexte. Je vire mon angleur d'interruption, je reviens dans le mail, là où j'étais, dans l'état où j'étais. Et je reprends mon mail. Ça, c'est le mécanisme que l'on fait tous. On met un réveil et le matin, il nous réveille. Ce qui nous permet de venir dormir, de faire autre chose. C'est bon ? Alors, oh zut, il y a le mot de passe à chaque fois, les vidéos. C'est dit bon. Donc il y a un peu de programmation à faire. Ah, qui va sur, là. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada